Je m'appelle Aïsako Kamara, je suis originaire de la Guinée-Bissau, un petit pays de l'Afrique de l'Ouest, d'une superficie de 36120 km², limitée au sud et à l'est par la Guinée-Conagry et au nord par le Sénégal. Je suis plus dix ans dans le domaine des nouvelles technologies de l'information. Actuellement, je suis assistante des ressources d'information à l'AFAM. Au début, j'étais passionnée par le métier d'architecture. Après l'obtention de mon bac, je voulais absolument faire d'architecture. Malheureusement, pour des raisons financières, je n'ai pas pu m'inscrire à cette formation. Entre temps, j'ai intégré dans mon pays et dans une équipe dans le domaine de l'informatique. C'est là où j'ai pris le gros métier. J'ai décidé donc de me renseigner localement pour connaître des opportunités que je pourrais avoir au cas où je m'oriente vers ce domaine. Donc, toutes les réponses reçues étaient positives. J'ai décidé donc de m'inscrire à l'Université de l'entreprise AFI au Sénégal, dans laquelle j'ai suivi une formation en gestion des réseaux informatiques sur trois ans. Bien évidemment, c'était et c'est toujours difficile de poursuivre une formation et trouver un emploi pour une femme. J'ai eu à faire face comme toutes les autres femmes aux multiples obstacles, pour poursuivre ma formation et trouver un emploi. De manière spécifique, trouver un emploi dans le domaine de nouvelles technologies en Afrique, surtout étant une femme, est très difficile car c'est un domaine associé aux zones. Et là, j'aimerais partager ma petite histoire concernant mon premier entretien d'engroche. Nous étions deux candidats retenus pour l'entretien et mon concurrent était un homme et j'avais peu de chance, bien sûr, car je suis une femme et sans expérience professionnelle. J'ai dû convaincre l'ODG de la compagnie pour cette phase. Ce n'est pas parce que je suis une femme que je ne peux pas monter une échelle, utiliser une tournevis. Monsieur, je suis une candidate idéale pour ce poste. Permettez-moi de prouver que je suis une femme en pantalon. Au fait, je peux dire qu'il y a l'expérience que je parle déjà, comme j'avais dit, dans plus de dix ans. Oui, ça compte beaucoup, mais il reste encore des choses à faire dans le domaine surtout, comme je dis, étant une femme, ce n'est pas facile, mais j'ai déjà l'expérience. Et ça, c'est en plus que j'ai et ça m'aide pour faciliter, par exemple, au niveau de… pour trouver un emploi ou bien d'être acceptée aussi dans le milieu en tant qu'informaticien, surtout ici dans mon pays. Je peux dire qu'aujourd'hui, c'est… Oui, c'est plus connu parce que je vois en Afrique surtout qu'il y a des femmes, pas seulement dans le domaine informatique, mais aussi qui occupent des postes de managères en informatique. Donc, je peux dire qu'il y a eu des changements. Donc, voilà. Donc, il y a eu quelque chose qui a été fait et c'est comme je l'avais dit, il faut… il faut le faire par passion, il faut bien le faire. Et c'est ça que, comme c'est pas d'avoir le nombre de femmes dans le domaine, mais d'avoir des femmes qualifiées, des hommes passionnés par ce domaine. ça fera la différence. Oui, moi, je les encourage, surtout les jeunes filles qui rêvent de faire carrière dans ce domaine, à ne pas le faire comme si c'était une compétition parité hommes et femmes, 50%, 50% hommes, 50% femmes, mais à le faire par passion, afin de servir d'inspiration et de fierté pour les générations à venir. car il fait partie des meilleures professions au monde. … … … … … … … … …